Bonjour, je m'appelle Henri Loeff et je suis le fondateur et le CEO d'une petite société qui s'appelle Museo 3D et on est passionné de digitalisation d'objets en 3D et de valorisation de ces digitalisations d'objets et d'environnement aussi d'ailleurs, avec les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire la photogrammétrie et les scanners 3D. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une question technique, parce qu'en fait, la technique, comme j'ai énoncé, il y en a plusieurs, on peut les combiner, on peut répondre à des cahiers des charges. En fait, le gros enjeu quand on a un objet 3D, c'est qu'il va falloir en particulier le contextualiser. Si je vous montre un bijou en 3D comme ça, ok, c'est un bijou. Si par contre, je vous mets un écran quartier, ce n'est plus déjà la même chose, puisque quartier, c'est une grande marque. Cette contextualisation, eh bien, c'est la première chose qu'il faut faire avec un objet 3D pour créer une expérience immersive, c'est le mettre en contexte. La deuxième chose, évidemment, toute expérience, si elle est interactive, est meilleure. Je crois que le taux de conversion par le journal, la dernière éputée du journal Stratégie montre qu'en gros, le taux de conversion quand quelqu'un voit un objet sur Internet et que si cet objet est interactif, il est de 2,5 fois supérieur. C'est-à-dire qu'on va provoquer des actions, on va provoquer des clics, voire des achats beaucoup plus que s'il n'y a pas d'interactivité. Donc, il faut créer des interactions. Il y a bien sûr d'autres dimensions. Il y a l'accessibilité. Une accessibilité uniquement avec un ordinateur et une grosse carte graphique. C'est génial pour tous les passionnés de gaming, mais quelqu'un qui a une machine normale et qui ne passe pas son temps à jouer vos vidéos et qui veut voir l'objet, la pièce, le bâtiment, puisqu'on a travaillé nous aussi sur, par exemple, des églises, sur l'église. Eh bien, si vous pouvez le voir sur téléphone portable, c'est une accessibilité qui est grande et qui vous permet de toucher un beaucoup plus grand nombre de gens. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est storytelling. Donc, ça, c'est le troisième point. Pourquoi le storytelling ? Parce que si je commence par vous dire, il était une fois, j'en sais rien, un petit chaperon rouge qui a esballé dans les bois, tout d'un coup, ça nous ramène à plein de choses. C'est une histoire qu'on vous raconte. Et là, c'est pareil. Si vous mettez un objet comme ça, sans histoire derrière, sans qu'il se passe quelque chose, sans interaction, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, voilà. Voilà trois points sur lesquels qui nous semblent, nous, importants et avec nos partenaires, si on prend le cas du projet avec Renault et Razorfish, qu'ils ont bien utilisé parce que c'est ce qui fait, on va dire, la réussite et la beauté de notre travail commun. Oui, c'était dans le cadre de leur exposition virtuelle sur leur concours d'art contemporain. À cause du Covid, ils n'ont pas pu faire leur exposition dans un lieu réel et ils ont donc décidé de fabriquer, en fait, une exposition virtuelle. Voilà. Nous, notre intervention, elle a consisté, en fait, à digitaliser tous les objets du concours. Alors, il y en avait, si je m'en avais bonne, plus d'une vingtaine d'objets, des objets d'art. Et donc, avec toute la difficulté que ça peut produire, puisqu'il y a des objets qui sont avec des matières brillantes, avec des matières transparentes, avec du bois, avec des lacs, etc. Et donc, cette variété de matériaux implique une expertise pour être capable de les transmettre en 3D. Avec Renault, donc là, c'est dans le cadre, en fait, de la création d'un musée virtuel, carrément, de Renault. Parce qu'il faut savoir que Renault a une très grande collection de voitures. Or, cette collection n'est pas accessible au grand public. Et Razorfish, qui est donc une branche du groupe Publicis, a décidé de fabriquer, plus qu'un musée, de fabriquer, en fait, une expérience sur le web qui permet aux gens de redécouvrir des véhicules mythiques, comme la fameuse 4L, la Renault 5 Turbo, etc. Et donc, pour ça, ils ont fait appel à nous pour être capables, en fait, non seulement de fabriquer des véhicules qui sont visibles aussi bien sur ordinateur que sur un téléphone portable, et c'est un challenge, puisqu'aujourd'hui, évidemment, le débit d'un téléphone portable à l'intérieur ne sont pas le même, les techniques d'affichage ne sont pas les mêmes. Et donc, on a eu ce challenge, un vrai challenge, de digitaliser, non pas 2, 3 modèles, mais en fait 80 modèles. Donc, ça veut dire qu'on est passé à une échelle industrielle. Et avec des contraintes fortes en termes de qualité, parce que vous doutez qu'une marque, une grande marque française comme Renault, a besoin de transmettre une image de qualité. Or, la qualité, elle se perçoit dans la qualité de la voiture qu'on peut visualiser en temps réel, 3D. Alors, le futur du virtuel, d'abord, il passe par une accessibilité au grand nombre. Et de ce côté-là, il est sûr que la volonté, par exemple, de Mark Zuckerberg et de Facebook de donner accès à des casques peu chers et facilement disponibles, c'est une bonne chose. Parce que là, on a parlé de l'expérience qu'on peut avoir avec un ordinateur ou avec un téléphone portable, mais il ne faut pas oublier la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, on peut tous en faire un peu d'expérience avec un téléphone portable. Donc, c'est un instrument technique qu'on a tous. Par contre, quand on veut être en réalité virtuelle, là, il faut un casque. Et c'est vrai que l'idée de créer des environnements de développement pour pouvoir partager cette 3D, ce qu'on peut faire avec aussi bien dans le métaverse que de l'autre côté, le web 3D, eh bien, ça va permettre le développement de tout. Mais ce qui est super avec la 3D, c'est qu'on peut construire des choses variables en fonction des besoins. Parce qu'il faut toujours partir, en fait, des besoins. Si vous êtes une marque, peut-être que l'aspect imprimé 3D, vous n'en a rien à foutre parce que vous n'avez aucun enjeu d'imprimer vos objets en 3D. Par contre, peut-être qu'il y a une marque qui va se dire, moi, mes pièces détachées, au lieu de les commander sur Internet, la marque vous donne le fichier imprimé, vous allez l'imprimer. Alors que ce soit chez vous avec votre imprimante ou que ce soit dans l'atelier du coin. À partir de là, on va pouvoir réparer un vélo, on va pouvoir réparer une cafetière, on va pouvoir réparer une prise électrique, n'importe quel objet, que ce soit technique, artistique ou de la vie de tous les jours, en l'imprimant, mais grâce à l'objet 3D, parce qu'on a l'objet 3D. Et c'est en ça qu'avoir aujourd'hui un monde où, dans lequel on a de plus en plus d'objets digitalisés, en fonction des besoins, bien entendu, en fonction de la destination de ce qu'on va faire de ces objets, est un enjeu majeur. Par contre, bien entendu, il faut qu'il y ait un intérêt. Parfois, il suffit de faire de simples photos et c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin. Parfois, ça ne l'est pas parce qu'on ne pourra pas créer les interactions, on ne pourra pas avoir une impression, on ne pourra pas avoir une visualisation dans un casque 3D, on ne pourra pas se retrouver dans un environnement, etc. Sans compter la dernière chose, et ça c'est bon aussi pour le monde de l'art, le monde des musées et de l'archéologie, c'est qu'il y a une histoire très triste au Brésil. Un des musées nationales du Brésil a brûlé il y a 3-4 ans. Or, comme ils n'avaient pas digitalisé les objets qui étaient dedans, ils ont non seulement perdu les objets, mais ils ont perdu trace des objets. Parce qu'en plus, leur bibliothèque numérique, entre guillemets, leur bibliothèque photo, était dans le musée, tout a brûlé. Si vous avez un fichier numérique, donc le fameux jumeau numérique, ça se stocke facilement sur le cloud. Et donc, même si vous avez des destructions dues à la guerre, et ça arrive malheureusement, en Europe on a la guerre de nouveau, dues à un problème écologique de surchauffe, d'incendie, etc., vous avez votre jumeau numérique. Donc c'est tout ce potentiel de la 3D en quel nous on croit, et on se dit, ben voilà, aujourd'hui on peut digitaliser plein de choses, donc vos collections, vos produits, vos environnements, et ensuite, même si vous faites une expérience aujourd'hui, pour dans un an, six mois, deux ans, trois ans, la technologie évolue, les possibilités, les potentiels évoluent, et donc, on pourra insérer tout ça dans des jeux vidéo, dans des histoires, dans des interactions, dans un nouveau projet, dans un nouveau site web, et c'est ce potentiel aussi que donne la digitalisation 3D. C'est-à-dire qu'on garde ça dans le temps, et on va pouvoir l'utiliser dans le temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada –